Musique J'ai contacté la sécurité routière pour mettre en place ces actions de formation qui avaient pour but de sensibiliser l'ensemble du personnel. Les salariés ont accueilli la formation de façon un peu dubitative au départ. Il a fallu leur expliquer quel était l'enjeu. Ensuite, ils ont trouvé cette formation très intéressante. Le but, ce n'est pas de leur apprendre à conduire, c'est de les sensibiliser aux dangers de la route qui peuvent venir de l'extérieur mais qui peuvent aussi venir de leur comportement. Ça a été très intéressant parce qu'on se remet en question et on se rend compte qu'on fait beaucoup d'erreurs. Notamment, nous avons nous un boulot qui est extrêmement stressant et quand on rentre dans notre voiture par exemple, on est encore dans le travail et on n'est pas attentif à ce qu'on fait sur la route. Notre organisation en termes de sécurité se déroule en trois points. Le premier, des horaires variables. Donc les salariés viennent en fonction d'horaires qu'ils ont eux-mêmes organisés. Le deuxième point, c'est donc cette action de sensibilisation. Le troisième point, c'est la limitation des déplacements professionnels. Le deuxième point, c'est la limitation des déplacements professionnels.